Eh bien oui Hélène, nous sommes toujours dans cette librairie qui est située dans le vieux Bordeaux, quartier Saint-Pierre, c'est la mauvaise réputation. Et Estelle Gentilloux vient de nous rejoindre puisque c'est une fidèle cliente de cette librairie. Et vous avez choisi ? Dites-nous. Alors j'ai choisi un livre de James Alter qui s'appelle Un sport et un passe-temps. James Alter qui est un auteur américain qui est mort il y a deux ans. Alors je me suis dit ce soir en venant vous voir j'ai envie de lire un auteur vivant. Parce qu'on lit souvent les auteurs morts chez les élus. Mais en l'occurrence celui-ci est mort il y a peu de temps. Et surtout c'est un grand auteur qui pour l'anecdote est passé un petit peu par Bordeaux. Mais surtout a été, avant d'être auteur militaire, et il était en poste à Cazot au début des années 60. Et surtout je crois que c'est un des auteurs qui parle le mieux d'amour. Et il parle le mieux d'amour parce qu'il parle du temps qui passe. Il parle du temps, il parle de l'impact que tout cela peut avoir sur un couple. Il parle du quotidien. Et par exemple dans Un sport et un passe-temps qui raconte les amours qu'on soupçonne adultère entre une jeune femme et un étudiant américain. Il peut quelquefois avoir des détails extrêmement crus sur la laine de l'un, sur la pilosité de l'autre. Mais il y a une espèce de magie qui se passe. Et puis surtout à la fois ça nous transporte dans autre chose et en même temps on retrouve toujours quelque chose. Et je trouve ça absolument magnifique. Et bien Estelle, on a hâte de vous écouter. Alors c'est une scène qui se déroule un soir. Ils viennent de passer l'après-midi à l'hôtel. On est entre Paris et Autun. Donc ils discutent tous les deux. « Crois-tu que tu te souviendrais de moi dans cinq ans ? » Elle lui demande au dîner. Il essaie de sourire, mais c'est sec. Il est vidé, sans aucun désir de parler d'amour. « Tu partiras », elle fait. « Tu es le genre. » « Non. » Elle insiste calmement. Ils en sont à un point où chacun connaît quelque chose sur l'autre. Il y a un fond sur lequel ils peuvent tirer ensemble. L'accouplement commence à avoir son essence propre, que ni l'un ni l'autre ne peut définir, mais qu'il y nourrit tous les deux. Et tout heureux, dans le seul rituel de l'amour qui ne soit pas égoïste. Ils y contribuent le plus qu'ils peuvent. Peu importe également ce que chacun en tire, c'est un corps sans limite. Il ne peut jamais être épuisé, mais seulement, encore que personne ne veuille le croire, oublié. On leur sort un plat. Un monceau d'écrevisse, salé, pâle. Les pattes minuscules craquent comme du bois sec sous leurs dents. Le jus caché gicle. Elle veut savoir comment on les appelle. Dean ne sait pas trop. « Crayfish ? » dit-il. « Crayfish ? » « Oui, je crois. » Elle invente une histoire. Le prince des crayfish. Dean écoute en se léchant les doigts pendant qu'elle raconte, comme un enfant, un conte empli de mystères. Tout au fond, où ne règnent que les ténèbres, est né le prince des crayfish. Cela n'a pas été facile. Cela a pris très longtemps parce que ses pieds ne cessaient de s'emmêler avec ceux de sa mère. Mais finalement, il s'est retrouvé à nager, un petit peu faible, aux côtés de sa mère. De tous les coins de l'océan, des gros poissons importants sont venus lui apporter des présents. Des colliers de corail, des petites moules à manger, des algues pour se reposer, dessus, vert et noir. Il regarde sa bouche, ses yeux malins. Ses dents ont une mauvaise couleur. Elle n'en prend pas bien soin. Ça se voit quand elle sourit. Mais il regarde seulement les phrases. C'est à peine s'il remarque. À l'âge de six mots, elle dit à sa mère, « Je m'en vais là-haut voir le monde. » Elle était très triste. Elle pleurait. Elle ne voulait pas, mais elle finit par dire, « Que Dieu soit avec toi, mon fils chéri. Sois brave et honnête et aucun mal ne t'adviendra, » propose Dine, comme dans un rêve. « T'adviendra ? » dit-elle. Le mot bizarre dans sa bouche. « Aucun mal ne t'adviendra. » « Continue, » dit-il. « Tu aimes ? » « Ah oui. » À travers des eaux si profondes qu'il dut nager trois jours avant qu'il fasse seulement jour, il arrive à la surface. L'Odyssée se termine. Dine est choquée. Un désastre. Un grand chaudron écumant dans lequel le prince était bouillanté, toujours brave, toujours honnête. Elle hausse les épaules devant une fin aussi abrupte. Dine reste sans rien dire. Il est vidé de toute invention et se rend compte aussi, pour la première fois, qu'elle est parfaitement capable de parler, de créer des images assez fortes pour changer sa vie. Il retourne à l'hôtel vers dix heures. Les couloirs sont vides. Les chaussures sont posées dehors, devant chaque chambre. Le penne de la porte fait un petit clic quand elle se referme et avec ce son, Dine se réveille brusquement. Il ferme le verrou. Ils sont en sécurité. La cité est à lui. Aucun de ses habitants n'est plus puissant. Étouffée dans le sommeil, la ville dort. Des grains de gelée blanche sur ses fenêtres, pétris de froid. Personne n'est plus béni, plus démoniaque. Selon vous, qu'est-ce qui fait un grand roman ? Ce qui fait un grand roman, c'est le lecteur. Le lecteur d'abord. Parce qu'un roman n'est un grand roman que lorsqu'il rencontre quelqu'un. C'est comme peindre sans que personne ne voit la toile. Et puis après, il y a peut-être une capacité à savoir attraper la réalité, en faire de la fiction, mais que finalement, que dans chaque élément de fiction, on trouve sa propre réalité. C'est une gymnastique de l'esprit, mais je crois qu'il y a de ça. Par exemple, le tome 4 d'Une amie prodigieuse d'Hélène Afferranté vient de sortir. Il y a quelque chose qui est très éloigné finalement de ces deux fillettes et qui deviennent ensuite deux femmes italiennes. Mais il y a quelque chose qui prend vraiment et qui prend en tripes et qui... Alors c'est souvent 9 lecteurs sur 10 sont des lectrices en France. mais qui peut-être, je crois, dans chacune des lectrices qui rencontrent ce roman, a par un détail, un moment de l'histoire, réussi à capter quelque chose de sa propre vie. Puis après, il y a le style. Quelqu'un comme Patrick Modiano, il y a non seulement tout ce travail autour de la mémoire, de la nostalgie, mais il y a un style qui est celui-ci. Donc c'est une capacité aussi à utiliser les mots, à les manier, à leur faire dire des choses et à manier ça comme de la pâte à modeler. Donc peut-être qu'un grand roman, c'est à la frontière de tout ça, un frontière entre la capacité de raconter, le lecteur, le style. C'est une expérience, je crois, un grand roman. Et vous, comment vous est venu le goût pour la lecture ? Le goût pour la lecture ? Parce que d'abord, mes parents m'ont acheté des livres, toutes petites, à partir du moment où j'ai su lire. Ils m'ont acheté un livre par semaine. Et après, la vraie première émotion réellement littéraire, c'est assez habituel. C'est une professeure de français en cinquième qui nous a fait lire une nouvelle de l'Euclésio qui s'appelait La Ronde, qui est d'ailleurs le titre du recueil de nouvelles et qui raconte simplement un après-midi d'été et on sent vraiment la lumière extrêmement coupante dans un petit village où il y a juste une place autour de laquelle deux gamins vont tourner en mobilettes avec une fin assez funeste. Et je ne sais pas pourquoi, c'est très difficile d'expliquer cette émotion mais en tout cas, ce jour-là, j'ai adoré lire, j'ai adoré analyser et j'ai eu envie de recommencer. J'ai eu envie de lire le deuxième Euclésio et puis ensuite, ça a été l'envie de lire d'autres auteurs. J'ai eu un rapport très obsessionnel qui m'a quittée un petit peu parce que le temps n'est plus le même. Mais adolescente, j'ai lu tout Pagnole, tout Maupassant. J'ai eu une face de Stephen King parce que j'étais quand même une adolescente. Puis après, j'ai découvert Beauvoir, j'ai lu tout Beauvoir, lire, c'est à la fois un acte mais c'est un vrai plaisir aussi. Il faut que ça le reste d'ailleurs. Et est-ce que vous avez un coup de cœur ? Alors je sais que c'est très difficile mais le livre que vous emporteriez sur une île déserte ? Ah, le livre que j'emporterais ? Ah, alors ça serait du James Holter aussi. Alors ça ne serait pas celui-ci qui est un livre des années 90. D'ailleurs, je me suis aperçue en arrivant qu'il était encore en France mais c'est le dernier de James Holter qui s'appelle Et rien d'autre qui raconte l'histoire d'un couple de leur rencontre jusqu'à la fin et j'ai trouvé ça extrêmement beau, touchant. C'est un livre qui m'a fait pleurer, qui m'a fait rire et que je n'ai pas lâché de bout en bout donc je crois que c'est celui-ci que j'emmènerai avec moi sur une île déserte. Mais je regretterais de ne pas pouvoir en amener d'autres parce que la lecture par principe il faut que ça se renouvelle. Alors il ne faut pas rester très longtemps sur l'île déserte. Merci infiniment Estelle de nous avoir accordé ce moment très très agréable de lecture. Merci beaucoup.